Kaamelott est clairement ma série française préférée, voire ma série préférée tout court. L'univers créé par Alexandre Astier d'abord en série et ensuite au cinéma est génial. Une version de la quête du Graal avec un roi trop lucide et un entourage trop terre à terre. Cet univers se décline également en bande dessinée. 9 tomes dont on va parler dans cette vidéo. Les 9 tomes sont tous scénarisés par Alexandre Astier, qui ne laissera le scénario de son bébé à personne d'autre, et dessinés par Steven Dupré. Steven Dupré est un dessinateur belge qui a travaillé sur Wolf et sur Coma, entre autres. Les histoires de ces BD se passent toutes durant la période correspondant à la première saison. Nous sommes embarqués dans des aventures de chevalerie, contre des dragons, des sorciers, des nécromants, des monstres, des serpents géants. Nous ne sommes pas du tout dans les histoires impliquant Arthur, Gueniev, Lancelot, Mévanouille. Les histoires ne se suivent pas, et vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés non plus de voir la série pour les apprécier, mais vous devez voir cette série, parce qu'elle est incroyable. Certaines histoires évoquées brièvement dans la série sont ici racontées dans leur intégralité. Le tome 2, Les sièges de transport, s'inspire de l'épisode Le Chaudron Rutilant. Un épisode dans lequel Perceval explique qu'il s'est fait engueuler parce qu'il a ramené deux tabourets à Kaamelott. Alors que le principe de ces tabourets, c'est qu'en s'asseyant sur l'un d'eux, on était téléporté sur l'autre. Un peu comme les portes au loin dans l'univers Harry Potter. Forcément, si les deux tabourets sont côte à côte, l'effet est moins intéressant. Dans cette version, la fin ne sera pas exactement la même. Et il faudra lutter contre les vikings pour sauver Kaamelott. Le tome 5 s'intitule Le Serpent Géant du Lac de Londres. Pour ceux qui ont vu la série, vous vous souvenez certainement de cet épisode où Perceval et Karadok expliquent qu'ils ont réussi la mission de vaincre un serpent géant. Arthur et Perblaise se rendent rapidement compte qu'il ne s'agit pas d'un serpent géant, mais plus d'une anguille. Une grande anguille, certes, mais une anguille. Arthur leur ordonne alors d'y retourner pour accomplir réellement leur mission. C'est l'aventure qu'ils vont vivre dans le tome 5. Autre exemple, le tome 6, Le Duel des Mages. Un duel entre plusieurs mages pour obtenir la place d'enchanteur de Kaamelott. Le personnage d'Elias de Kilwick faisant son apparition. Pour les autres intrigues, nous avons entre autres une armée de morts vivants, des impôts non payés, un dragon d'airain, l'enlèvement d'une reine et des basiliques. Ça va être dur. C'est sûr, j'espère que pour vous ce ne sera pas insurmontable. Ouais, c'est pas faux. Le format bande dessinée est particulièrement intéressant pour le fantastique. Le dessin permet de remplacer les effets spéciaux, trop coûteux pour la série. On peut voir dans les différents tomes de nombreuses créatures fantastiques, souvent gigantesques. Nous avons également le droit à des décors incroyables. Des labyrinthes, des avalanches de neige, des sorts magiques spectaculaires, une armée de morts vivants, des gobelins, etc. Il est vrai que dans la série, le côté fantastique n'est pas très présent, faute de moyens. On en parle, mais on ne le voit presque jamais. Il est possible d'ailleurs que dans le deuxième film, on en voit un peu plus. Dans ce format, de la bande dessinée, pas de limite. On peut tout montrer. On retrouve toute la bande, les personnages que l'on a aimé suivre. Arthur, Léodagan, Lancelot, Perceval, Caradoc, Merlin ou encore Bohort. Le ton reste le même que dans la série, et on a l'impression d'entendre les acteurs prononcer les répliques. On y retrouve même le duc d'Aquitaine, joué par Alain Chabat dans la série et le film. Un duc qui envoie ses soldats à la bataille, mais en leur demandant de ne pas combattre. Parce qu'ils ne supporteraient pas que l'un d'entre eux se fasse mal. On a même le droit à un peu de tragique dans le tome 9, les renforts maléfiques. Si vous avez aimé la série Kaamelott, si vous avez aimé le film Kaamelott, vous aimerez aussi les bandes dessinées Kaamelott. Le prochain tome, le tome 10, s'appellera Caradoc et Lycosaède. On n'a pas encore de date de sorte. En bref, si vous aimez Kaamelott, procurez-vous les bandes dessinées. Seigneur, seigneur, j'ai fait le truc que vous m'avez demandé tout à l'heure. Vous essayez pas dire ? Venez voir. Qu'est-ce qu'il raconte ? Venez, venez. Regardez. Hop là, et voilà. Pourquoi t'as fait ça ? Bah, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Montable. Insurmontable ! Ouais, je suis monté sur la table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501